Europe 1. Pierre de Villeneuve, ce matin vous recevez le fiscaliste Jean-Yves Mercier. Bonjour maître, bonjour Jean-Yves Mercier. Bonjour. Aujourd'hui entre en vigueur le prélèvement à la source, malgré nos explications, malgré nos 256 chroniques sur le sujet, beaucoup de français n'y comprennent pas grand chose. Alors, on va faire de la pédagogie ce matin, si vous le voulez bien Jean-Yves Mercier. Peut-être d'abord rappelons le principe de base, c'est-à-dire que l'impôt sera prélevé tout au long des 12 mois. Exactement. L'impôt sera payé au fil de la réalisation du revenu. Oui, directement sur les salaires. Voilà. Ce qui comporte un avantage majeur, c'est que les contribuables vont pratiquement se trouver instantanément délivrés du fardeau de l'impôt. Alors qu'aujourd'hui, l'impôt se paie avec un décalage d'un an et précédemment, chaque 31 décembre, tout contribuable, avait contre lui une dette fiscale portant sur les impôts grevant les revenus de l'année écoulée. Voilà. Au 31 décembre 2018, ce fardeau a disparu. Et pour les certains qui ont des écarts de salaire d'une année sur l'autre, c'était particulièrement gênant. Exactement. Lorsque vous deviez, avec les revenus d'une année maigre, payer l'impôt d'une année opulente, faste, vous étiez dans l'embarras si vous n'aviez pas pris la précaution d'épargner ce qu'il fallait pour payer l'impôt. Alors donc, 12 mois sur 12, sur les salaires, sur les pensions de retraite, sur les allocations chômage, tout ça c'est pareil, c'est régulier. On continue à faire une déclaration ? Ce sera absolument... On continuera de faire une déclaration, c'est absolument nécessaire, parce que, comme vous le savez, l'impôt est très personnalisé. L'impôt est fonction de la situation de famille, du nombre d'enfants à charge. Il fait masse d'un ensemble de revenus, or tous les revenus ne donnent pas lieu au prélèvement à la source, et surtout, lorsqu'on a fait l'addition des revenus, il reste à pratiquer les déductions qu'autorise la loi fiscale, à appliquer les crédits, les réductions d'impôts, donc tout cela doit passer par la déclaration traditionnelle qui continuera d'être souscrite. Donc, on continue à faire une déclaration, et on va recevoir un taux qui peut être personnalisé ou non, c'est ça ? Exactement. Alors, ce taux est déjà communiqué aux employeurs, aux caisses de retraite, puisque c'est ce taux qui détermine le montant en pourcentage du prélèvement qui s'opère à compter de maintenant. Ce taux, comment a-t-il été calculé ? Il a été calculé en prenant en considération les revenus de l'année 2017. Donc, pas 2018, 2017 ? 2017, qui sont les derniers revenus connus par l'administration. L'administration ne connaîtra les revenus de 2018 qu'en mai prochain, lorsque les contribuables souscriront la déclaration des revenus de 2018. Et pendant les huit premiers mois de l'année 2019, les prélèvements seront indexés sur le taux d'imposition qui a grévé les revenus de 2017. Changement de cap à partir de septembre, pour les quatre derniers mois de l'année. L'administration qui aura entre-temps recueilli les indications sur les revenus de 2018 calculera le taux effectif ayant grevé les revenus de 2018. C'est pour ça qu'on parle d'un taux rafraîchi au mois de septembre. Exactement. Et après, ce taux reste le même ou il se rafraîchit d'année en année ? Il va se rafraîchir, évidemment, d'année en année. Cela étant, toujours avec un décalage, puisque en 2020, on appliquera le taux qui s'était appliqué pendant les quatre derniers mois de l'année 2019, jusqu'au mois d'août, et puis à partir de septembre... Donc là, on est plus proche quand même sur les revenus. C'est-à-dire qu'on est sur les revenus à moins six mois au lieu de moins plus d'un an avant. Cela étant, comme c'est tout l'intérêt du nouveau système, même si on applique un taux transitoirement qui n'est pas le vrai taux qui sera appliqué aux revenus en question, on l'applique à une base qui est la base réelle. Ce qui fait que, pratiquement, les contribuables vont, au fil des mois, payer la majeure partie de leur impôt. Le taux individualisé, c'est uniquement quand, par exemple, dans un couple, on a des revenus très différents entre l'un et l'autre ? Des revenus très disparates. Alors, c'est un mécanisme qui a, pour conséquence, il faut le savoir, d'alléger considérablement le fardeau fiscal de celui des conjoints qui a les revenus les plus faibles, et d'augmenter assez lourdement la contribution de celui qui a les revenus les plus élevés. Pourquoi ? Parce que, lorsque le couple choisit le taux individualisé, on commence par regarder ce que serait l'impôt grevant le revenu le plus faible, dans la situation familiale considérée. Donc, au bas du barème, là où les taux sont les plus faibles. Ce qui fait que le moins, le titulaire du revenu inférieur, évite l'impôt ou n'en paie très peu, et tout se reporte sur l'autre. C'est une forme de justesse, d'une certaine manière. Quand on ne veut pas dévoiler son taux, puisque c'est le cas dans le taux individualisé, on doit soi-même payer un complément. Exactement. Lorsqu'on ne veut pas dévoiler son taux effectif, l'employeur applique ce qu'on appelle le taux neutre. C'est un taux qui suit un barème qu'a fixé la loi, qui est fonction du montant mensuel de la rémunération. Mais on applique un barème qui est en gros le barème applicable à un célibataire sans charge de famille. Donc c'est un peu lourd. Mais ça peut ne pas suffire. Et si ça ne suffit pas, le contribuable sera invité à payer... Et il est avisé par l'administration fiscale sans que ça passe par la case employeur. Donc de toute façon, on est clair là-dessus. Ce taux, on peut soi-même le moduler ? Et si oui, comment ? Alors, tout contribuable aura le droit, au cours de l'année, de demander qu'on révise le taux qui lui est applicable. Il aura le droit de le faire. Enfin, ça se fera assez naturellement lorsqu'il déclarera un changement dans sa situation de famille. Par exemple, l'arrivée d'un enfant au foyer qui augmente le quotient familial et fait baisser la facture fiscale. Il faut quand même une raison, quoi. Voilà. Mais il y a aussi une possibilité, alors qu'il va être... à laquelle il va être recouru fréquemment, c'est la possibilité de demander l'application d'un taux qui va tenir compte de l'estimation que l'on établit de son propre revenu en 2019. Et cette mesure concerne un grand nombre de contribuables parce que tous les contribuables dont les revenus sont devenus inférieurs à ceux qu'ils étaient en 2017, donc des gens, par exemple, qui ont pris leur retraite en 2018, début 2019. Ces gens-là sont aujourd'hui affectés d'un taux d'imposition qui reflète leur situation en 2017 et leur situation en 2019 est loin de ressembler à celle de 2017. Une modulation est donc possible. Et donc, voilà, cette modulation possible par soi-même en prenant contact avec l'administration fiscale. Il y a un numéro spécial prélèvement à la source, c'est le 0811 368 368, prix d'un appel plus 6 centimes d'euros la minute. Et bien sûr, vous retrouvez toutes ces coordonnées sur notre site europe1.fr. Merci beaucoup, Jean-Yves Mercier, de nous avoir aidé à comprendre ce passage au prélèvement à la source.